Si vite une égalisation, Robert Noaz, mais n'interrompt pas tout de même trop vite, eh bien Vukovic, Romy et Mercier qui sont appelés à défendre le plus longtemps possible la cage de Tobias Stéphane parce que s'il y a égalisation précoce, c'est la pénalité de Karl qui va s'éteindre, celle de Gauchi va rester allumée avec un puck qui transite par Ritchie, on essaye de faire bouger les trois jeunes voix à Ritchie et Tobias Stéphane qui est le plus pro à réagir, les jeunes voix très regroupés autour de leur portier, regardez Ryan Garner, la place qu'il prend et Tobias Stéphane qui a troué un petit espace entre les jambes de l'Albatros pour revoir le départ de ce slap du Canadien. Dan Fritsche fait son apparition, Vukovic et Mercier sont toujours sur la glace. Le plus embêtant du côté Genevois, c'est que Karl a pris 10 minutes, c'est que Gauchi est déjà sous la douche et la Légion des défenseurs Genevois qui s'amenuisent comme pot de chagrin. Attention à cet engagement gagné par Fritsche, tentative infructueuse de Mercier puisque Roach maintient ce palais en zone adverse. Bédnard plus Tobias Stéphane, plus encore Roach. Et en plus la ligne pour le changement est beaucoup plus compliquée pour Genève Servette qui doit aller jusqu'au-delà de la ligne rouge à la deuxième période, c'est compliqué. Martin plus et Tobias Stéphane qui s'avancent pour fermer l'angle de tir. Les Bernouins qui sèchent pour l'instant sur leur copie. Roach plus Richie retour à plus. La tentative de Roach, bien jouée de la part de Stéphane. Mais les Bernouins ne sont pas trop sans dans la ligne bleue. Ils n'utilisent pas Bonessi en Bédnard. Gardner ne sait pas trop à quel sein se vouer parce que les échanges de plus et Roach sont imprécis. Et les secondes qui défilent en défaveur du CP Bern puisque dans 11 secondes, la première pénalité va s'effacer. Aucun jeune va pouvoir revenir au jeu puisqu'il devra attendre un arrêt de jeu. Mais on l'a dit, c'est la pénalité de Chris Maxorley sur les purgés par son capitaine Ryan Keller et qui va démarrer à moins que la dernière tentative bernoise ne fasse mouche. C'est déjà tout ça de gagné pour Genève Servette. Martin Plus, contrée par Romy. Les Servetiaques qui n'arrivent pas à se dégager. Voilà la deuxième pénalité de Gauchi. qui s'éteint à l'instant, c'est dire que la pénalité d'Allemagne démarre à son tour et donc s'il y a égalisation, le moindre mal pour les Genevois, eh bien ce sera la situation qui de 3 contre 5 évoluera à 4 contre 5. Mais on est patient du côté de Berne, mais pour l'instant on est apprécié. Et Ritchie, Ritchie pour Roach. Bednar, on assiste avec les mêmes hommes qui n'arrivent pas à trouver l'ouverture. La déviation de Gardner. Et Tobias Stéphane est héroïque. Et forcément, on l'est salé cette fois-ci sur cette intervention de Mercier. Ah, les Genevois sont héroïques. Excellent pour l'instant. Tobias Stéphane annile tout. Tout est tentative bernoise. On a mis Ritchie à la ligne bleue cette fois-ci. On a décalé Martin Plus de manière assez surprenante. On n'utilise pour ainsi dire jamais Bednar, qui est peut-être l'homme qui peut mettre cette vitesse, qui serait susceptible d'inquiéter les Berne. Oui, il a un peu dépité, Bednar. On joue la tête au sac du côté Berne. Et c'est tout bon pour Genève Servette, qui ne plie pas et qui a déjà fait une bonne partie du chemin puisqu'il reste 53 secondes avant le retour de Ryan Keller. 58 secondes avant celui de Cody Allemande et les Berne qui ont mis ce puck dans les filets qui vont devoir reprendre en zone neutre. Du coup, forcément, petit caprouillage du côté de la table des officiels. Alors, il doit y avoir Allemande, il doit y avoir Keller et il doit y avoir Karl qui a écopé 10 minutes. C'est tout à fait normal qu'Alexandre Piccard quitte le banc des pénalités. Berne en compagnie de Rütteman. Pascal Berger ont fait leur apparition. Kinwade et David Jobin. Mercier. Mercier a le temps de dégager sa zone défensive. Il le fait avec succès. Kinwade. Kinwade qui cherche à installer tout cela dans de bonnes conditions mais du coup, il manque à la ligne bleue. Jobin, retour à Kinwade. Berger, Kinwade, Jobin. C'est plutôt le Canadien qui devrait prendre sa chance et non le Jurassien. Kinwade, Berger. Oui, Fritsche est très attentif sur Kinwade. Voyez, très bon pressing là de Fritsche. Jobin, lui, ne prend pas sa chance. Ce n'est pas une surprise. Et ça commence à siffler dans les travées de cette Post-Finance Arena parce que Genève Servette va s'en sortir. Tout le monde est debout sur le banc des Servetias. Voilà le retour de Keller, le retour de Cody Allemand. Et donc, Genève Servette qui vient de subir une période de double infériorité numérique de 3 minutes 17. Merci d'avoir regardé cette vidéo !